Alors en cette vidéo je vais vous montrer quatre astuces méconnues sur l'Ishimoku. Alors la première astuce elle concerne le Shikou. Le Shikou c'est pas uniquement un indicateur qui renforce la probabilité du signal quand le tankan et le kinju se croisent ou quand les prix sort du nuage. C'est aussi un indicateur qui peut trouver les points clés c'est à dire les supports ou la résistance. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je vais tracer une horizontale et on va prendre des creux ou des pics quand le Shikou fait un creux ou un pic. Là il y a un creux. Qu'est ce que je vois ici ? Ici je vois un double button. Là vous voyez ici il y a un double button. Après ils ont rebondi deux fois. Et si je trace une horizontale à partir du Shikou. Là je trace une oblique à partir du Shikou et là qu'est ce que je vois ? Là je vois une divergence. C'est à dire que à partir du moment et à ces niveaux là il y avait une divergence et donc eh bien il y avait un point d'entrée. Un point d'entrée à ces niveaux là puisqu'il y avait une divergence. Le Shikou montre une divergence. On était à la fois sur un point clé et à la fois ici il y avait une divergence. Donc je reprends un pic. Là je vais prendre un pic. Voilà. Et ici bon ben là on était sur un sommet. Alors je vais tracer une autre horizontale et je vais prendre un autre pic. Et là vous voyez ici une résistance. Une résistance. Une résistance encore ici. Et là qu'est ce que je vois ? Et bien je vois que les prix ils ont à nouveau revenu toucher ce palier. Donc eh bien les creux et les pics du Shikou représentent des zones de support ou de résistance potentielle. Là je vais prendre le creux ici. Je vais tracer encore à nouveau une horizontale. Et là vous voyez eh bien le prix il a rebondi ici. Il a rebondi sur le horizontal. Donc là il y avait un support. Là vous voyez là aussi à nouveau le prix il a retouché la résistance. Enfin le support qui est devenu résistance. Et là apparemment la tendance me semble baissir. Donc eh bien retenez bien que le Shikou c'est pas uniquement un indicateur qui renforce la probabilité du signal. C'est aussi un indicateur qui permet de trouver des points clés, des supports et des résistances. Et en plus des divergences. Alors on va passer à la seconde astuce qui concerne le Kijun. La ligne en bleu là c'est la Kijun. Et là eh bien vous voyez que là il y a un plat du Kijun. Et ce plat eh bien il maintient le prix. Eh bien tous les plats du Kijun sont des zones aussi de support. Vous voyez là les prix ils ont rebondi. Alors que bah si je cherchais sur un plat du nuage. Et bien là j'aurais pas vraiment trouvé une zone de support ou une zone de résistance potentielle. Alors que la Kijun elle elle m'a trouvé une zone de support. A partir du moment où le Kijun il est plat, ça peut représenter un support ou une résistance. Là on va chercher un peu. Voilà vous voyez là le Kijun il est plat. Et là eh bien le Kijun a fait son rôle, a joué son rôle de résistance. Donc ça c'était la seconde astuce. Alors la troisième astuce, ça concerne le Tancan. Tancan qui est en orange. Alors lui le Tancan, c'est une astuce toute bête. Le Tancan est très très précoce. C'est à dire qu'il a pas trop de retard à la vente. Si vraiment on a un très fort momentum aussi là comme on voit ici. Eh bien le Tancan, vous pouvez aussi avoir du Tancan pour prendre vos bénéfices. Puisque le Tancan c'est un indicateur très précoce. Enfin qui est généralement, qui a peu de retard. Peu de retard donc vous aurez peu de retard à la vente. Donc ça c'était la troisième astuce. Et puis la dernière astuce, ça concerne le nuage. Donc le nuage lui, tous les plats du nuage, eh bien, sont des zones de résistance aussi potentielles. Là, vous voyez là, il y a une zone de résistance. Puisque le prix, il a rebondi. Et à nouveau, il a été bloqué. Il a été bloqué. Normal. Là, je vais passer le pic du Shikou. Enfin là, il n'est pas revenu toucher la règle horizontale quoi. Mais, par contre, le King Jun, la King Jun était plate et a joué son rôle de résistance. Et les prix ne sont pas vraiment... Ça a été un faux signaux de sortie du nuage. Donc, tant que les prix n'étaient pas vraiment sortis du nuage, il n'y avait pas vraiment de vraies reprises. Et en plus, on voyait que le King Jun et le Tankan étaient plats. Enfin, ils étaient vraiment en tendance baissière. Donc là, c'était un rebond. C'était un rebond. C'était plutôt une vague de rebond qui avait rebondi sous le nuage, sous le plat du nuage. Et puis, une fois que le prix a cassé le nuage, là, il y a vraiment une baisse. Donc là, il y avait vraiment un signal d'achat. Enfin, un signal de vente. Donc là, j'ai fait cette analyse sur l'euro dollar et en time frame 3 minutes. Mais, vous pouvez... Ça marche sur n'importe quel time frame. Là, je vais changer le time frame, je vais mettre en une heure. Je vais changer le time frame et puis là, je vais mettre en une heure. Et puis, je vais reprendre exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vais tracer une horizontale. Voilà, sur un pic du chicou. Et là, il me trouve pratiquement un double top. On prend presque un double top. Mais on... Et si je retrace une oblique, là, j'avais une divergence. C'est-à-dire un double sommet. Et puis après, les prix, ils ont dégringolé. Le nuage, il a... Il nous a refait une résistance. Là, je prends le chicou, le pic du chicou ici. Là, j'avais une résistance ici. La résistance ici, elle a été cassée. Les prix sont venus rebondir ici. Et là, ils ont cassé le support. Le nuage, lui, il a joué son rôle de résistance. Et le tankan et le kinju, eux, ils étaient vraiment à la baisse. Donc, vous voyez, l'Ishimoku peut... Et à la fois... Ce que je voulais montrer dans cette vidéo, c'est qu'à la fois, en utilisant ces astuces, vous pouvez trouver des zones de support ou de résistance qui sont potentielles, enfin, des potentielles, et trouver des points d'entrée à faible risque en utilisant le chicou, en utilisant aussi le tankan. Vous voyez, le tankan, là, il est plat ici. Il est plat. Et les prix, ils jouent son rôle de support. Voilà pour ces 4 astuces sur l'Ishimoku. Je peux que vous souhaiter de bons trades. Et puis, si vous voulez en savoir plus, eh bien, j'ai créé une formation sur l'Ishimoku. Il s'appelle l'Ishimoku et les techniques qui marchent. Vous cliquez sur le lien en dessous. Et puis, vous allez arriver sur 4 vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Vous aimez cette vidéo ? Alors, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Mais tout de suite, téléchargez mon guide gratuit pour imaginer les meilleurs traders. Cliquez sur le bouton. Et on se retrouve tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé !